Là que Mélenchon crie son indignation à la figure d'un parquetier, bon, il était en colère. Je n'appellerais pas ça une violence inouïe dans une affaire où il n'y a même pas eu une gifle ou un coup de poing d'échanger. En revanche, je crois qu'on aurait pu s'interroger effectivement sur les méthodes qui ont été utilisées et sur l'opportunité de ces perquisitions qui sont ressenties légitimement par ceux qui en sont l'objet quand il s'agit de personnes qui sentent un comportement normal comme un véritable viol.